Les familles Housselles qui venaient d'Alsace, à part de ça, on n'en considère pas beaucoup d'origine allemande. Les gens sont surtout d'origine française, d'origine québécoise. Quand on parle des Housselles qui avaient cet endroit à venir, il y en avait deux sortes. Il y avait les Housselles qui étaient d'origine française, à côté de ma famille, et ceux qui étaient d'origine plus qui avaient passé par l'Angleterre. Alors, c'était ceux-là des protestants au début. En 1912, la partie urbaine veut se séparer de la paroisse parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils veulent avoir des trottoirs, ils veulent avoir des égouts, ils veulent avoir l'aqueduc, ils veulent avoir protection contre les incendies. Et les gens qui demeurent loin n'ont pas besoin de ça, donc il y a un petit peu de chicane aujourd'hui. On a des budgets, on fonctionne par secteur, on a des compartiments, mais dans ce temps-là, on n'en avait pas. Alors, c'était le grand village où habitaient les anciens de Saint-André-Avelin et les bourgeois, les gens plus à l'aise. Le médecin était de l'autre côté, le notaire était de l'autre côté, les gens qui étaient plus à l'aise. Et de ce côté-ci, c'était plus les gens qui étaient journaliers, qui étaient ouvriers. Donc, il y avait le petit village et le grand village. Puis, il y avait une sorte de division dans le temps entre le grand village et le petit village. Moi, je n'ai pas connu ça, là. Il y avait une sorte de division. Il y a des gens très, très âgés qui m'ont déjà raconté que un garçon du petit village était mal vu de sortir avec une fille du grand village. Ça, ça a disparu. Moi, je n'ai pas connu ça. Et à mon époque, lorsque j'étais jeune, jeune, il y avait une différence entre ceux qui venaient des rangs et ceux qui venaient du village. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça fait longtemps que ça a disparu. Moi, quand j'étais jeune, on avait de l'électricité. Donc, on allait puiser de l'eau avec elle. Il y avait une pompe électrique qui portait, qui amenait de l'eau du puits à la maison. Puis, il y avait un réservoir dans le sous-sol. Alors, on amenait de l'eau du puits dans le réservoir. Quand le réservoir baissait trop, la pompe repartait. Puis, on avait encore de l'eau. Bien, tout le monde avait de l'électricité. Mais sur ma grand-mère, disons que c'était plus résidimentaire. Donc, elle, elle avait dans sa cuisine une pompe avec une pointe. C'est pas ça une pointe, là. Puis, il y avait une pompe. Elle avait de l'eau. Quand on voulait avoir de l'eau pompée, puis ça, tout. Apparemment, que dans le rang où je demeurais, il y en avait un qui prenait l'eau sur une petite montagne. Que l'eau se rendait à la maison pour graviter. Mais moi, je suis dans cette maison-là, mais je n'ai pas su aussi les vagues, mes souvenirs. On n'avait pas le choix, en réalité, au Québec, que des écoles normales pour garçons, je parle d'écoles normales laïques, là. Des écoles normales pour garçons, il n'y en avait pas beaucoup. Les villes avaient les leurs, Montréal, Trois-Rivières, Québec. Mais ils prenaient leur clientèle chez eux. Puis, étant donné qu'ici, dans l'Outaouais, ils n'avaient pas. Alors, je n'avais pas le choix. J'avais le choix entre Amos, qui en prenait d'extérieur, et le deuxième choix, c'était Rimouski. Il était tout pavé. Le seul bout qui était pavé pour aller à Amos, c'est la moitié de la route de Val-d'Or à Amos. Il y avait un bout qui était pavé, mais le reste, c'était tout pavé. Ça se fait très bien. C'est 352 000, la mesure anglaise. À 352 000, alors tu fais ça d'une journée. Alors, ça, on faisait d'autostop. On était sûrs dans notre journée d'arrivée. Il n'y avait pas de problème. À l'entrée de la réserve, du parc de la Vérentry, à l'entrée de la réserve, dans ce temps-là, les autos s'arrêtaient tous pour être enregistrées. Donc, lorsqu'on avait quelqu'un qui faisait d'autostop, si quelqu'un n'allait pas assez loin pour notre goût, on débarquait à l'entrée. Quand les employés de l'entrée les enregistraient, on demandait à quelle place qu'il y allait, s'ils voulaient nous embarquer. Donc, ça allait assez bien, parce que les gens de l'entrée nous connaissaient, donc ils faisaient signe en arrière qu'il n'y avait pas de problème. Donc, ça allait bien. On faisait la même chose au retour, mais c'est de l'autre côté. Sous-titrage ST' 501